Il faut bien voir que dans tout ce qu'on fait, il y a des motivations collectives, on va sauver l'avenir de la planète et puis tout ça, mais si on ne prend pas du plaisir et si on n'a pas de la joie, de la tristesse, de la colère, de tout ça qui se mêle au fil de la lutte, ça ne sert à rien de le faire. Bon, moi hier je me suis emmerdé comme un rat mort à l'Assemblée Nationale, je sais que je vais m'emmerder comme un rat mort demain, franchement ça me fait plaisir de venir ici. Bravo ! Bravo ! Ah oui, ça fait partie des motivations quand même. Dis-le à tous tes collègues, qu'ils viennent tous. Félicitations pour la bouteille en plastique. C'est pas à moi, alors là, puisqu'on m'interpelle là-dessus, je suis là pour faire mon cinéma, ça me fait plaisir aussi, ça c'est l'une de mes petites conquêtes de l'Assemblée Nationale, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai protesté en commission des affaires économiques parce que toutes les semaines, il y a 75 bouteilles en plastique qui sont posées sur les tables et qui ensuite vont à la poubelle. Et il y en avait, donc ça veut dire dans l'hémicycle, ça fait 500 bouteilles toutes les semaines qui vont à la poubelle. Plus les gobelets en plastique, plus les couverts, donc j'ai protesté. Et du coup, le président de la commission des affaires économiques nous a offert des petites gourdes en verre. qui vont à la poubelle, mais maintenant, ceci dit, il a dit, je veux permettre une transition, il faut que les élus s'habituent et tout ça, que ça ne soit pas un choc trop rude. Donc, il n'a pas interdit les bouteilles en plastique, ce qui fait qu'on a une coexistence des gourdes en verre et des bouteilles en plastique parce qu'il ne faudrait pas non plus les choquer nos élus. Et donc, moi, j'ai demandé, ça n'a plus rien à voir avec le truc, mais c'est pas grave. J'ai demandé, avant que ça s'ouvre, là, après, je vais mettre mon écharpe, on sera plus sérieux. Mais j'ai demandé, j'ai posé un amendement vendredi dernier, dans la nuit de vendredi à samedi, qui était la nuit glyphosate. J'ai posé un amendement comme quoi j'interdisais le plastique, couvert, gobelet et bouteille en plastique à l'Assemblée nationale. Ça va passer ailleurs en France, mais moi, j'ai demandé que ça passe à l'Assemblée nationale, pas que dans les cantines, tu vois. Et ça va être un amendement retoqué. Ça n'est pas du législatif, c'est du réglementaire, des trucs bidons comme ça. Bon, voilà. Donc, même, ça m'a désespéré parce que je me suis dit, putain, même si ça, j'arrive pas à le faire passer, je me demande ce que je vais faire. Donc, non.